C'est beau, si on bat les couilles, peut-être qu'il y a une gueule. C'est un lion blanc. Ah, il y a un peu bu de... Vas-y, plus fort, plus fort, pas comment. Rugis, vas-y, rugis. Bon, on va peut-être approcher. Alex est blasé. Ça, c'est un cerval. Un cerval, mais je pense qu'il est sorti. Je pense pas qu'il est à l'intérieur. Oh, il a coup de table de tout le monde. Je vous adore parce qu'il y a un gros chat. Je trouve ça tellement beau. Mais arrête de la faire, c'est un animal sauvage. Je sais pas, peut-être qu'il comprend. Mais il est magnifique. Je veux le même. Leptalurus cervol. Je veux ce... Je veux ce... Latin. Il y a des vides. Vous savez ce que ça veut dire qu'il y a des vides comme ça ? C'est pour les gens comme moi qui aiment bien prendre vos vidéos ou vos photos. Ça veut dire qu'on peut voir les bébêtes. Donc là-bas, il y a encore notre lion blanc qui sent balèque. Et de l'autre côté, qu'avons-nous ? Il y a pas des tigrous ici ? Les tigrous. Alors ce qu'Alex appelle les tigrous, c'est des tigres. Simplement. Mais je n'en vois pas. Alors j'ai une tête en bas. La fatigue de cet homme est incroyable. C'est impressionnante la fatigue, Alex. Il a dormi deux heures, j'ai dormi quatre heures et il est totalement crevé. Je pense que ça se voit. Donc à faire comme moi, les lunettes de soleil, c'est la vie. Non mais si, si jamais je mets les lunettes de soleil, je ne vais plus rien avoir. Ils ne se passent pas à d'être avec vous. Ah, j'ai envie de me baigner là-dedans. J'avoue que... C'est trop beau ! Regardez, c'est mon île à cousu. Oui ? Qu'est-ce qui est trop mignon ? Ah ! Ceci est trop mignon. J'ai envie de lui faire des canons. Bah vas-y. Il y en a trop là-dedans. C'est trop mignon. J'ai trouvé le tigre blanc. Mais en fait, vous ne le verrez pas, je pense pas. Regardez ! Ah ! C'est la règle d'orancierne. Est-ce que vous voyez cette petite tache ? Dans quoi vous le... Vous le aimez ? Voilà, c'est toute cette bête. Ok. C'est en canard. C'est la chenille qui est au démarre. La France est autre que tout le monde regarde. C'est la chenille qui est au jaguar. C'est un gros chat. C'est un gros chat. C'est le chat d'Alex. Je veux qu'on filme ses traces. Il y a une bébête qui est passée par là. Alors que Simon était frais. Il y a une bébête qui est passée par là. Alors que Simon était frais. En effet, oui. Je soupçonne peut-être un volatile. Les flammes roses. Oui, peut-être. Les flammes roses sont roses parce qu'il manque des ferrettes. Bah oui, c'est vrai. Est-ce que t'es d'ecq ? Est-ce que t'es d'ecq ? Parce que je connais ça. Si jamais vous le saviez pas, enfin vous le savez. Donc voilà. Il y a plein de petites bêtes. Mais là, on est en train de refaire le chemin qu'on a fait. Parce qu'on va retrouver mon ami Gérard. Donc on est dans le mauvais sens. Et son ami Gérard ? Là-bas. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas comment on s'est démerdé. Je vous explique. On s'approche de Gérard. On s'approche de Gérard. Effectivement, si c'était sa cage, il a posé sa main juste là. Près de la mienne. Près de mon doigt. Et je pense que c'est une cage comme ça. Mais je suis pas sûr que ce soit à la cage de Gérard. C'est la cage de Gérard ? On va vérifier ça tout de suite. Il n'y a pas de cirche dans cette cage. Donc c'était pas à la cage de Gérard. Ou alors Gérard est parti disparu. Non ! Qui a volé Gérard ? Viens, viens ! On a retrouvé Gérard. C'est ici qu'il est Gérard. Voilà. Regardez, il est là ! Gérard ! Gérard l'a tombé en fait. Gérard ! Mon amour ! Mais regardez ! Mais c'est de l'attention d'un bébé ! Vous voyez que c'est mon chéri ! Coucou Gérard ! Mais oui ! Oh mon Gérard ! Je vais l'adopter tout de suite. Franchement, t'as vu que c'est mon Gérard ? Il m'a reconnu ! Il m'a reconnu ! Le pire c'est que c'est moi ! Il y a un bébé ! Il y a le bébé de Gérard ! Peut-être son fils ? Gérard sur le fond ! Un des bébés de Gérard ! Si j'avais marié Gérard ! Sinon c'est que toi t'as accouché du bébé de Gérard ! À mon avis j'ai un problème technique dans ma... Adieu Gérard ! Je t'inquiète ! Je t'ai pensé que tu disais !